Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Comme leur propre corps, Éphésiens 5, 28 Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, Éphésiens 5, 28 Cette phrase confirme encore davantage ce caractère d'unité. En un certain sens, l'amour fait du « je » de l'autre son propre « je ». Le « je » de la femme, dirais-je, devient par amour le « je » du mari. Le corps est l'expression de ce « je » et le fondement de son identité. L'union du mari et de la femme dans l'amour s'exprime également par le corps. Elle s'exprime dans le rapport réciproque, bien que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens l'indique surtout du côté du mari. Cela résulte de la structure de l'image dans son ensemble. Bien que les époux doivent être soumis l'un à l'autre dans la crainte du Christ, cela est déjà mis en évidence dans le premier verset du texte cité, Éphésiens 5, 21. Dans la suite toutefois, le mari est surtout celui qui aime et la femme, au contraire, celle qui est aimée. On pourrait même risquer l'idée que la soumission de la femme au mari, entendue dans le contexte du passage entier de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 5, 22, 33, veut dire surtout éprouver de l'amour. D'autant plus que cette soumission se réfère à l'image de la soumission de l'Église au Christ, qui consiste certainement à éprouver l'amour du Christ. L'Église, comme épouse, étant l'objet de l'amour rédempteur du Christ époux, devient son corps. La femme, étant l'objet de l'amour sponsale du mari, devient une seule chair avec lui, en un certain sens sa propre chair. C'est cela l'unité morale conditionnée et constituée par l'amour. L'amour, non seulement, unit les deux sujets, mais il leur permet aussi de s'interpénétrer l'un à l'autre, en appartenant spirituellement l'un à l'autre, au point que l'auteur de l'Épître peut affirmer, «Celui qui aime sa femme s'aime lui-même », Éphésiens 5, 28. Le « je » devient en un certain sens le « tu », et le « tu » devient le « je » au sens moral, bien sûr. Et c'est pourquoi la suite du texte que nous analysons dit « Nul, en effet, n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, on la nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. » Éphésiens 5, 29, 30. Éphésiens 5, 30. Sous-titrage ST' 501